Mentalement on a envie vraiment de garder notre titre mondial. Après c'est vrai que physiquement c'est pas facile parce que moi c'est la première fois que je vis une année avec les JO et c'est vrai qu'on enchaîne finalement deux saisons d'affilée donc physiquement c'est assez difficile, on est un peu dans le dur mais on a assez quelques jours ici pour nous remettre en forme et essayer d'attaquer ce mondial dans la meilleure des formes. C'est vrai qu'on a eu le premier entraînement en balle hier, on a le deuxième aujourd'hui donc on va avoir quatre cinq séances avant d'attaquer ce mondial donc il va falloir vraiment essayer de s'appuyer sur les deux matchs de préparation face aux Argentins puis je pense aussi on va essayer de se régler, continuer à se régler avec les premiers matchs du mondial. On joue la Tunisie et Montenegro et c'est vrai qu'on pourra essayer de voir ce qui ne va pas et de régler les petits détails et qui n'ont pas marché face aux Argentins pour essayer d'attaquer la suite de la compétition dans les meilleures des formes. C'est vrai que c'est pas facile parce que je pense que toutes les nations regardent nos vidéos et essayent de nous déplucher notre jeu et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on les joue ils sont à 200% mais bon nous ça fait quelques années que ça marche donc on va essayer de continuer dans ce rythme là. Oui bien sûr, toujours l'activité du cas égal, mon père est toujours le président ça fait quelques années qu'il essaie de se battre pour monter d'une marche et accéder à la deuxième division et là ils sont bien classés cette année j'espère pour eux qu'ils vont enfin accéder et qu'il y aura un grand club de handball à Nice. Merci.